Salut à vous les petites carottes, aujourd'hui comme une abonnée me l'avait demandé, je vais vous montrer comment j'édite mes photos. Donc premièrement là il y a toutes mes photos dans un dossier et donc je vais ouvrir les fichiers RAW dans Lightroom. Le RAW c'est un fichier photo assez spécial, je vous inviterai à aller voir sur internet de quoi il s'agit parce que je ne suis pas là pour expliquer ceci. Donc j'édite mes photos dans Lightroom, donc là je vais importer toutes mes photos dans le logiciel. Bon en fait il l'avait déjà importé. Donc voilà, là j'ai toutes mes photos, je trouve qu'il y en a 75. Donc Lightroom comme Photoshop, Illustrator ou InDesign, si vous vous posez la question, est un logiciel que j'ai payé. Si vous avez envie de le craquer, libre à vous, mais je ne fais pas de tuto pour le crack de ce logiciel. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc premièrement, je fais un petit peu l'état des lieux comme on peut dire. Donc je regarde un petit peu toutes les photos que j'ai faites et je vais sélectionner celles qui me plaisent le plus, qui seront celles que je vais éditer. Ça, je ne vais pas le faire parce que j'ai un peu la flemme, mais souvent, enfin je ne le fais pas tout le temps. Mais il y a une fonction avec le clic droit qui s'appelle définir le marqueur, marquer. Et donc là, la photo est entourée d'un cadre blanc, ce qui signifie que c'est une photo que j'ai envie de garder. Celle-ci par exemple, je n'ai pas envie de la garder, je la marque en rejeté. Voilà, tout simplement, elle s'affiche en grise. Maintenant que je vous ai montré comment je fais l'état des lieux, je vais choisir une photo et je vais vous montrer les étapes de l'édition, du traitement, on appelle ça. Parce que la retouche et le post-traitement, ce n'est pas du tout la même chose. Vous vous renseignerez sur internet, j'ai d'ailleurs fait un article sur mon blog si ça vous intéresse d'aller voir. Oui, et donc en deuxième partie, je ferai un petit speed edit. Très bien, j'ai choisi ma photo. Donc premièrement, c'est tout le temps ce que je fais, c'est le recadrage. Je recadre tout le temps, en général un tout petit peu au moins. Pour les photos en portrait, je vous conseille de mettre en format 4 tiers, pour éviter que la photo soit trop longue en hauteur, sauf si vous voulez un effet particulier de format kakemono, je crois que ça s'appelle. Voilà, et j'essaye de placer les points forts sur les intersections, pour dynamiser un peu la photo. Voilà, c'est des notions de base que tout le monde devrait savoir en tant que photographe. Une fois le cadrage fait, je vais toucher à tous les réglages qui se trouvent ici, ou du moins, au moins les premiers ici. Donc en premier, il y a la température. Donc comme ça m'indique, soit c'est froid, soit c'est chaud. Donc là, pour une photo sous la neige, je vais refroidir un petit peu, pour que ce soit plus dans le thème. La teinte, je modifie très rarement. Je vais mettre un peu de rose, mais pas trop. Ensuite, je fais les réglages automatiques. Donc là, c'est déjà un peu mieux. Et ensuite, je règle un petit peu ce que je veux. L'exposition, en général, je ne bouge pas trop. Les contrastes, j'augmente toujours pas mal. J'enlève les hautes lumières pour éviter la surexposition. J'enlève un peu d'ombre pour éviter la sous-exposition. Et après, je règle un peu selon mes envies. En général, c'est tout le temps à peu près le même schéma. Ça dépend de la photo. Là, par exemple, on a une zone assez sombre ici. Ensuite, j'augmente pas mal la clarté, la vibrance. Et je désature un peu, pour pas que ce soit trop agressif. Je peux faire l'inverse, ça peut être bien aussi. Ensuite, il y a la courbe. En général, je fais tout le temps à peu près pareil, même s'il y aurait beaucoup d'autres façons de faire très bien. En général, je fais à peu près ça. Et ça, j'y touche pas trop trop parce que j'ai pas encore vraiment l'expérience. Sachant qu'ici, il y a des pré-réglages. Ils sont pas vraiment très beaux. Il y a celui-là éventuellement. J'utilise pas mal le premier aussi. Mais là, j'ai quand même envie de faire ressortir les couleurs du cheval. D'ailleurs, il est un peu trop rose. C'est pour ça que je vais venir utiliser le pinceau de retouche. Je vais tout sélectionner mon cheval. Mais ce n'est pas très précis. Alors, je vais juste afficher. Et là, tout ce qui est en rouge, c'est ce que j'ai surligné, ce que j'ai envie de modifier sur la photo. Maintenant que j'ai fait ça, je vais enlever l'affichage de l'incrustation pour pouvoir modifier ce que je veux. Et en général, il fait toujours quelque chose de... Enfin, des réglages par défaut que je vais tout enlever. Je vais tout remettre à zéro. Donc, pour éviter que le cheval soit trop rose, je vais mettre un peu plus de vert. Et mettre un peu plus chaud pour que le cheval ressorte plus baie que rose. Enfin, je ne sais même pas c'est quoi sa vraie robe. C'est un rouen d'ailleurs. Et comme la tête est assez foncée, je vais également rajouter une autre touche par ici. Et voilà, donc je vais juste augmenter un peu les ombres. Enfin, diminuer. Ça dépend comment on voit. Voilà, donc pas trop. Il faut vraiment que ce soit léger. Et ensuite, on peut cliquer ici pour voir le avant-après. C'est largement mieux. On est d'accord. Voilà, donc à présent que j'ai fait ça, il y a toujours des petits défauts. Des petits trucs là, tout moches. Donc, je vais utiliser la suppression des défauts. C'est magique. Pas aussi magique que sur Photoshop, mais c'est magique. Là, par exemple, il y a la trace du moule. Donc voilà, je vais à la recherche des défauts. Voilà, donc j'enlève un petit peu ce qui me dérange quoi. Pas que l'œil soit perturbé. Pourquoi mon Mac fait ça là ? Pourquoi tu chauffes comme ça ? Il n'y a pas de raison. Donc voilà, ça c'est une étape qui peut durer plus ou moins longtemps selon la photo. Donc voilà, on voit le avant-après. On a plus de contraste. Vraiment une ambiance hivernale quoi. J'ai aussi oublié, j'utilise souvent soit ce filtre gradué, soit le filtre radial. Donc ça dépend de l'effet que je veux produire. Mais par exemple, le filtre radial, c'est un truc dans le genre. Donc on peut mettre plus foncé ou plus clair. Ça me fait un peu une vignette. Ou bien il y a ceci aussi, qui permet de rajouter un sort de spot de lumière. Un tout petit peu comme ça, ça donne vraiment une certaine ambiance. Voilà pour cette première partie. Et voilà, là, cette photo, c'est la preuve de la dégoûtance, puisque sa tête est floue. Mais j'aime beaucoup cette photo. Sauf que je l'ai repris une deuxième fois, à peu près pareil. Et là, elle est nette. Pensez à ça aussi en shooting. Essayez au moins de vérifier que la photo est nette, ou d'en prendre une deuxième de sécurité pour être sûre. Je pense que ça arrive à tout le monde. Tu rentres de shooting, tu télécharges tes photos, tout est content. Et là, la tête est floue. Et ça, sur l'écran de l'appareil photo, ça ne se voit pas tout le temps, même très rarement. Et du coup, on est un peu dégoûté. Voilà, donc j'ai choisi ma photo pour vous faire le petit speed editing. Et bien, voilà ce que ça donne à la fin. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a plu, que ça vous a servi. Je vous mettrai le lien d'un site internet dans la description, qui est très très complet, presque comme Lightroom, mais qui est un truc en ligne. Et du coup, je trouve ça vraiment très très chouette pour ceux qui ne peuvent pas télécharger tout le logiciel ou l'acheter, parce qu'ils sont payants maintenant les logiciels. Bref, voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à plus tard les carottes. Et bonne soirée, salut ! Sous-titrage ST' 501